Il faudrait qu'il comprenne un peu la difficulté qu'il y a à aimer son genre de musique. Alors je voudrais qu'il soit sur un côté plus humain, qu'il se rend compte, qu'il fait quelque chose qui paraît aux gens un peu compliqué, etc. Souffle radio, les entretiens. En préparant, je suis allé voir sur ton site. Bon, ça fait un petit moment qu'il est à jour, mais je n'avais pas fait gaffe que tu décris aujourd'hui comme centre d'artiste. J'ai l'impression que ton parcours, c'est de musicien à guitariste, comme si tu étais spécialisé comme ça dans ton obsession. Et maintenant, tu es centre d'artiste. Ouais, parce que je pense que j'ai une pratique qui s'est transformée avec le temps, comme tu dis. Peut-être une petite trajectoire, pour rendre le truc clair. Ouais, j'ai commencé la guitare. Moi, je faisais... Bon, voilà, je chantais en bas de mon bâtiment avec ma guitare dans mes mains. Après, j'ai découvert les musiques improvisées, le jazz. Là, j'ai commencé à en vivre, on va dire, professionnellement. En tout cas, à en vivre à peu près. J'ai développé un langage qui m'a emmené plus loin. Du coup, j'ai commencé à développer ce truc avec les pieds sur mes pédales. Ce truc-là m'a emmené vers les claquettes. Du coup, les claquettes m'ont séparé de l'instrument de la guitare. De l'autre côté, j'ai commencé à monter des performances où je crée des dispositifs qui sont des instruments en eux-mêmes où je n'ai plus forcément besoin de la guitare. Et c'est encore plus le cas dans Arc, en fait. Avec le dispositif où il y a 12 arcs électriques miniatures, en fait, que je contrôle et une grosse partie de la musique est générée avec ça, du son. Et qui est un peu un nouveau redéploiement de la guitare électrique, pour moi, au sol, parce que c'est la matière principale de la guitare, l'électricité, en tout cas. Et du coup, avec le temps, je ne me considère plus vraiment comme un instrumentiste spécialisé, dans le sens guitariste. Et les performances que je montre aujourd'hui, elles sont très larges. Là, dans Arc, il y a carrément des spectres esthétiques dont je n'avais plus attaqué depuis mon adolescence, pratiquement. Tu vois, ces trucs de chansons et tout ça. Et je pense que ça va continuer comme ça. Et je me sens plus proche d'un artiste sonore que d'un musicien, instrumentiste, compositeur. Voilà. Après, artiste sonore, je l'entends vraiment dans toute sa globalité. C'est-à-dire, ce n'est pas que du sound art ou du design sonore ou ce genre de choses. Ça peut très bien être aussi sculpter une chanson avec du noise. Ce n'est pas forcément un truc non plus, genre estampillard contemporain, par exemple. Dans la notion de sound artiste, moi, j'y mets aussi ton rapport à l'espace qui n'arrête pas de s'ouvrir depuis Coco à Capulcorédux. J'ai l'impression que c'est... Je te l'avais déjà dit, je crois, une fois en interview, c'est qu'on a du mal à présager d'où tu vas aller. Et en même temps, quand on voit l'étape suivante, comme la arc, on se dit, mais oui, en fait, on est complètement idiot de ne pas y avoir pensé. C'est hyper évident, en fait. Tu as un parcours comme ça, hyper limpide, hyper fluide, mais qui est marqué par l'ouverture de la scène, de l'espace, et ton appropriation de ce langage-là aussi, au-delà de la musique. Ben ouais, carrément. C'est marrant parce que ces derniers temps, je commence à mettre des mots sur des trucs que je n'avais pas encore forcément verbalisés, mais pour moi, le son, ça a toujours été associé à des couleurs, en fait. Il y a ce truc-là. Puis en fait, je me suis fait cette réflexion en regardant des reportages d'ailleurs assez grand public sur Arte, sur la synesthésie. Et en fait, quand j'écoutais les témoignages des gens qui se disaient qu'il y avait de la synesthésie, en fait, les trucs qu'il disait, je me disais, putain, c'est vraiment les trucs que je ressens aussi. Enfin, quand j'écoute de la musique, je me souviens clairement d'images hyper fortes de sons et de couleurs. Et ce truc-là n'est pas une vision à proprement parler. Ce n'est pas un truc que je vois seulement avec mes yeux, mais c'est aussi une sensation. Du coup, c'est une espèce, je ne sais pas, je crois que tu vas voir dans le dictionnaire, des fois, on va dire l'appellation, on va dire, entre guillemets négative de la synesthésie, c'est l'essence qui s'embrouille. Donc, pour moi, l'affirmation positive, c'est plus les sens qui s'entremêlent d'une autre manière. Et en fait, c'est vrai, je pense que naturellement, depuis une dizaine d'années, il y a cette notion qui est vraiment rentrée dans ma pratique aussi. Et là, finalement, ça fait deux ans où je commence vraiment à en parler, puis moi-même à avoir une réflexion là-dessus, vraiment sur ce truc de synesthésie. Mais je pense que ça a vraiment un impact. Et puis après, de l'autre côté, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, dans mon parcours musical, j'ai décidé de radicaliser certaines choses pour développer des choses très spécifiques et créer mon propre langage. Du coup, j'ai aussi été obligé de réduire le monde à peu de choses pour pouvoir travailler sur des micro-choses qui allaient donner d'autres choses sur le long terme, en fait. Et du coup, cette réduction que j'ai opérée, il y a une dizaine d'années, pour mon premier solo à Capulco, finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle prend forme et qu'elle se remet un peu plus dans le monde un peu plus global. Et je peux me le permettre parce que ce que j'ai construit, on va dire, est assez solide pour dialoguer avec les autres choses d'une nouvelle manière, en fait. En tout cas, d'une manière qui me correspond plus aujourd'hui. C'est marrant parce que du coup, ça joue avec... Il y a une expression qu'on utilise très souvent, ça prend une autre dimension. Souvent, quand on tourne comme ça sur une musique. Et là, c'est presque au mot propre, au sens propre du mot. Ça prend vraiment une nouvelle dimension. Comme la troisième dimension arrive dans ta musique. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est vrai que ça me fait un peu ce côté-là, des fois, aussi. Je comprends le truc. Mais c'est marrant parce qu'encore une fois, je ne sais pas... C'est des trucs que je conscientise maintenant, mais ce n'est pas du tout des choses que je m'étais dit il y a dix ans, tu vois. Du coup, je découvre un peu moi-même la trajectoire. Et c'est en faisant un retour sur moi-même et en m'arrêtant un peu sur les choses que c'est un truc que j'aime bien faire de manière générale où je me rends compte et je regarde le truc. Je dis, ah oui, mais d'accord, en fait, ça, c'est ça. Bon, après, voilà, c'est une grille de lecture. Peut-être dans dix ans, j'en aurai une nouvelle. Je n'en sais rien. Je ne vais pas non plus figer les choses et faire un storytelling. Non, c'est bien de faire les choses au moment où elles sont là. et pour un moment, tu peux les travailler sur l'instant. Tu parles de réduction et de sensation. On peut commencer avec la réduction. C'est effectivement ce qui marque vraiment ton langage. Même là où tu ajoutes l'espace, ça s'ouvre énormément. Tu restes dans cet état de réduction. Mais en réduisant, tu ne perds rien de la puissance de ton langage. Comment tu arrives à faire ça ? Est-ce que tu dois être vigilant particulièrement ? C'est-à-dire qu'en gros, quand on se prend une décharge, on se prend une décharge. Oui, oui, ça c'est... Alors ça, pour moi, je pense que le bon exemple, c'est quand on travaillait sur Acapulco Ridox avec Grégory Edlin, mon ami chorégraphe avec qui on a créé cette performance. Du coup, on était là. Lui, il avait eu cette idée de me mettre au centre d'un dispositif lumière que j'allais contrôler moi-même depuis le plateau pour activer mon corps d'une nouvelle manière, mais tout en ayant un postulat très pragmatique pour le faire, de ne pas me mettre dans une position de danseur, entre guillemets. Du coup, en fait, que ce soit des actions concrètes qui fassent que je me déplace, ça donne une chorégraphie, mais en même temps, je reste ce que je suis. Je ne joue pas au jeu, je me mets à danser ou un truc comme ça. Parce que je ne m'estime pas danseur, même si j'utilise le corps. Et quand on a commencé à travailler là-dessus, en fait, le dispositif lumière, en termes techniques, il est géré par un logiciel qui s'appelle MaxMSP. Et en fait, qui est un truc très simple, mais avec lequel tu peux, tu appuies sur un bouton et en fait, il y en a partout, dans tous les sens. Les lumières, elles tournent, elles augmentent d'intensité, elles baissent en même temps. En fait, tu n'as plus rien à faire. On a créé le dispositif, Cécile Guigny, la nana qui l'a créé, elle nous a proposé des trucs comme ça, hyper complexes. Et après, on retournait en salle de répète et on bossait. Et en fait, les effets lumière étaient tellement complexes que l'espace, il ne pouvait pas exister. Que mon corps, finalement, on s'en foutait parce que la lumière prenait toute la place. Du coup, c'était que ça écrasait. Et en fait, on s'est rendu compte que pour chaque dimension puisse cohabiter et vraiment dialoguer, il fallait toujours qu'elles restent un peu à équidistance l'une de l'autre. Et je pense que cette manière de faire, c'est une espèce de truc que je garde aujourd'hui dans mon travail parce que c'est ce qui permet qu'en fait, chaque espace garde sa propre puissance mais n'empiète pas sur la puissance de l'autre. Et ça, c'est un truc qui est assez important pour moi au final. C'est un truc que je garde parce que c'est le truc qui permet que c'est ce que tu as dit tout à l'heure quand les choses elles s'entrechoquent. Elles s'entrechoquent vraiment. Et tu as vraiment la qualité. C'est ce que je cherche à chaque fois de chaque objet très précis qui va percuter la qualité de l'autre très précise. Et du coup, la réduction que j'opère on va dire sur ces dimensions, je les réduis, je les réduis, je les réduis à un niveau d'essence où j'arrive à un point et je me dis ok, ce truc-là, c'est ça et ça ne pourra jamais être autre chose parce que j'ai tout enlevé, il ne reste plus que ça. Et du coup, cette chose-là, ça ne peut pas être l'autre chose. Du coup, elle sera toujours différenciée. Et c'est un peu le truc que je recherche en fait au final quand je réduis. Tu parles des réductions, tu parles surtout de précision comme dans l'agencement des modules et des éléments qui font un set ou un spectacle, je ne sais pas quel mot tu choisirais. Mais du coup, tout semble vraiment ultra millimétré avec une partition super écrite. Est-ce qu'il y a quand même de la place à l'impro et où est-ce qu'elle se situe ? Est-ce que c'est dans le geste en lui-même ? Est-ce que tu peux intervertir certains modules ou au contraire, tu exécutes au double sens du mot une partition ? C'est un mix de tout ça. Moi, le truc que je garde, on va dire, mon apprentissage de la musique improvisée que j'ai eu avec Patricio Villaruel et quand même qui reste quelqu'un d'assez important on va dire dans mon parcours, lui, il disait toujours la bonne musique improvisée doit sonner comme écrite et la musique écrite doit sonner comme improvisée. Et du coup, je pense toujours le truc un peu comme ça. Du coup, en fait, mes pièces, elles sont écrites mais je ne peux pas les jouer sans l'énergie de l'improvisation d'une certaine manière. Donc en fait, il y a un squelette qui est assez clair. Par contre, la manière de donner l'intensité du squelette pour finalement à la fin dire toujours la même chose, elle se fait différemment selon les lieux, les contextes parce que déjà c'est une manière de faire qui me va bien parce que ça correspond à mon énergie, à ce que je suis. Et puis du coup, ça me permet d'avoir en termes de discours et en tout cas de sensation et d'intensité quelque chose de similaire malgré des contextes qui sont différents. Et du coup, c'est un peu d'un tout comme ça. Et puis en plus, de toute façon, quand tu travailles avec des dispositifs techniques expérimentaux comme au début le dispositif lumière d'Acapulco Redux ou les lumières de Coco ou là le dispositif dark qui est vraiment expérimental et même à la première j'ai eu des merdes au plateau, t'es obligé d'avoir du lâcher prise. Parce que si t'es dans un truc de contrôle, en fait, t'es en stress permanent, tu peux pas, t'es pas libre en fait au plateau. Et pour moi, cette forme de liberté entre guillemets, elle est hyper importante. Du coup, là je sais qu'il y a un endroit où le dispositif dark il a une forme de déficience. On n'est pas arrivé à régler la problématique parce que c'est un instrument qu'on a créé, c'est l'électricité, il y a plein de connexions. Enfin, on peut pas tout contrôler. Ça merde pas tout le temps mais ça merde des fois. Et je suis obligé de rentrer sur scène et de me dire bon, si ça merde, je sais comment régler le problème et il va falloir que j'intègre ça au moment où ça va se passer dans la performance. Et du coup, je pense les choses comme ça et ce qui fait que bon, ben, ben voilà, moi des fois je sors de scène et j'estime que c'était pas assez précis mais c'est des choses que je garde pour moi parce que c'est ma sensation personnelle. Et mais bon, ben voilà, je deal avec les choses comme ça quoi, en tout cas. Tu parles beaucoup de sensations depuis le début de cette discussion, plus que d'émotions mais en même temps, ton spectacle, il se ressent physiquement. Et quelles sont les sensations qui président au début d'un set ? Est-ce que ce sont les tiennes, celles que tu ressens ou celles que tu as ressenties au cours du travail préalable ? Est-ce que ce sont celles que tu as envie de voir naître chez celui qui fait face à Ark ? Ou est-ce que c'est un mix des deux ? Est-ce que tu te préoccupes plus de l'une ou de l'autre ? Ou est-ce que tu te dis les deux vont dealer ensemble sans que je m'en occupe ? Je pense que c'est un mix des deux parce que il y a un... Moi, j'aime bien la notion de timing et quand je suis sur scène et que je joue, il y a une forme de timing en termes de sensation, d'imagination, de narration, d'émotion à partager avec le public et du coup, pour moi, c'est vraiment un mix entre les deux. C'est un... J'essaye de rester sensible en tout cas à ce que me renvoie le public. Alors après, il y a des espaces où c'est plus facile que d'autres, bien entendu, pour rester dans ce truc de timing en fait et je ne dis jamais que je vais jouer pour des gens, moi, je joue avec des gens, c'est toujours ce que je me dis. Je monte sur scène pour faire quelque chose avec des gens parce que par exemple, là, je suis dans mon studio, là, je bosse justement, bon, je suis tout seul et je n'ai pas du tout les mêmes sensations que quand je suis sur scène en fait. Et ce qui va se passer sur scène en termes de sensations et d'émotions, je ne peux pas le présager en avance, on va dire. Du coup, il y a un truc qui se passe, même moi, comme la présence du public change mon état, c'est quelque chose que je fais avec et pour moi, c'est un... le concert, la performance, c'est un dispositif, quoi. Et si tu enlèves le public et la réceptivité et l'écoute que l'artiste, pour moi, doit avoir vis-à-vis du public, il manque quelque chose. Cette écoute-là, elle se traduit comment ? C'est un... Alors, si tentez que tu puisses répondre à cette question, c'est la présence physique. Quelque chose que tu ressens comme ça fortement, c'est plus de l'ordre de l'écoute ou c'est au contraire de manière peut-être plus prosaïque les réactions, les bruits, les chuchotements, les clas de rire ou les choses comme ça que tu vois, toi. Est-ce que c'est vraiment aussi physique ce retour, ce feedback dont tu parles ? Ça dépend vraiment des situations. Je pense que dans le cadre d'une performance avec un truc un peu frontal où les gens, ils sont assis, par exemple, tu vois, on va dire plus, on va dire un truc frontal théâtral, par exemple. Un truc national, par exemple. Ouais, c'est de l'intuition. J'y vais à l'intuition, alors, je sais pas, je dirais que c'est une intuition où je sens comme une espèce d'énergie, mais il y a un... Je suis en train de faire quelque chose et il y a un moment dans ma tête où c'est très clair qu'il faut que là soit ça doit se transformer ou passer à autre chose et c'est vraiment une intuition que ça se formule comme ça. Je sais pas trop comment ça arrive mais en tout cas, le truc est là. On va après sur d'autres scènes, j'en sais rien, des trucs plus fucked up, tu vois, plus des squats ou des machins comme ça. Des fois, j'aime bien jouer avec les réactions directes des gens, effectivement, parce qu'il y a un petit jeu à faire. Mais du coup, c'est pas exactement la même chose, c'est pas... On va dire que la musique ou la performance vient pas servir exactement la même chose que sur un plateau type théâtral, du coup, c'est d'autres situations. Mais ceci dit, j'utilise aussi ce truc d'intuition même dans des squats des fois parce que ça dépend de l'écoute du lieu et tout ça. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du corps, la nouveauté, ou peut-être que c'est pas une nouveauté, c'est que tu passes de la position assise à la position debout. Ça doit changer. Pas mal de trucs, non ? C'est un peu le cas déjà avec Acapulco Redux. Tu t'es cassé, etc. Mais je pensais au dernier, c'était quoi ? C'était Coco où tu jouais des claquettes ? Ouais. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Là, tu étais en équilibre alors que là, tu retrouves un peu des appuis et tes appuis sont même producteurs de son avec le système de tapis podorythmique. Ouais. Est-ce que ça engage encore une nouveauté ? C'est un langage, un élément supplémentaire dans ton... Oui et non. C'est plus... C'est une prolongation, je dirais. Parce que, ouais, depuis Redux, de toute façon, j'ai rebossé, on va dire, toutes les techniques de podorythmie. J'étais passé de la scie à debout. Du coup, j'étais obligé de les rebosser debout. Après, j'ai eu la pratique des claquettes qui est arrivée avec Coco. Et du coup, voilà, elle continuait plus là-dedans. Et puis, c'est vrai que dans Arc, il y a un peu... C'est plus une nouvelle distribution de tout ça, je dirais. Parce que, effectivement, il y a tout ce passage où je fais de la podorythmie sur le tapis avec les pédales qui contrôlent les arcs électriques, en fait. Et ça, c'est des choses que je fais déjà avec mes pédales de guitare normale, sauf que c'est des pédales différentes. Mais de le faire avec un micro-champ en même temps et une guitare de cette manière-là, oui, ça, c'est plus nouveau. Puis après, tous les trucs de déplacement et claquettes, c'est vrai que les claquettes, on ne m'a pas vu beaucoup en faire, en fait. Du coup, ça semble nouveau pour les gens. Mais finalement, moi, je pratique ça maintenant depuis 2018. Tu vois, du coup, ça va faire six ans. Après, je ne l'ai pas beaucoup fait sur scène. Ça se dévoile peut-être plus aujourd'hui, mais du coup, pour moi, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais par contre, en six ans, par rapport à Coco, je pense que j'ai plus approfondi la pratique, quand même. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu te diriges vers une forme de théâtre, même si ça reste du théâtre abstrait ? Tu te reconnais là-dedans avec un projet comme ARC ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour être honnête, ce qu'on appelle le théâtre musical, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Mais bon, c'est très personnel. Je n'ai aucune critique à formuler contre cette pratique artistique. Je ne sais pas du tout. Franchement, aujourd'hui, là, je me rends bien compte que j'ai bien ouvert le truc. Et moi-même, je me pose la question. Je me dis, bon, si je devais monter un nouveau truc, qu'est-ce que je ferais ? Par où j'attaque le machin ? Je ne sais pas trop pour le moment. Est-ce que c'est quand même un... Là, tu arrives à une forme qui, effectivement, pourrait se rapprocher du théâtre, mais le théâtre pur, un théâtre abstrait beaucoup plus que du théâtre musical, effectivement. Et tu ouvres quand même des portes à l'imaginaire, à l'évocation, je pense à la chanson qui revient aussi. Oui. Tu cherches un truc spécial avec ça ou pas ? Je pense que je cherche un truc, un espace où il y a un peu tout le bordel ambiant de la planète, mais il y a tout cette espèce de chaos et d'entropie qui est là et je cherche des espèces d'intensité entre tout ça et de voir comment les choses peuvent tenir en équilibre. Si à un moment donné, j'arrive à les faire toutes tenir en équilibre pendant combien de temps ? Parce que ce ne serait jamais éternel. Voilà, je pense que je cherche un truc un peu comme ça. Je cherche une espèce d'environnement thermodynamique, j'ai l'impression. Sous-titrage ST' 501